Patrick, vous revenez pour la seconde fois au programme EVE. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce programme ? Alors je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est vraiment le sérieux et le niveau d'exigence, je trouve, de l'organisation, mais à tout point de vue. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau du contenu, du côté scientifique de l'approche, du fait que c'est très très verrouillé sur la qualité des interventions, et puis il y a une forme de neutralité qui donne une exigence forte. On sent qu'on vient au programme EVE quand on a quelque chose à dire, et on sent qu'on n'y revient pas si on n'a rien de nouveau à dire. Donc à la fois il y a une exigence très forte, et à la fois il y a une liberté de parole assez incroyable. C'est-à-dire que moi je peux m'aventurer à dire des choses dans la conférence, certaines personnes sont venues me voir après, en me disant ça quand même, waouh c'est chaud t'as parlé de ça, et personne de l'organisation est venue me dire que j'aurais peut-être pas dû l'évoquer. Donc ça c'est vraiment super super appréciable. Après pour moi la deuxième force, et c'est plus important encore que la première chose, c'est qu'on est sur une posture d'égalité des chances, d'égalité hommes-femmes, et sur une posture de mixité. C'est-à-dire qu'on est bien sur un programme évidemment à destination des femmes, et sur le mode il faut oser être vous-même, etc. Mais d'abord il y a la possibilité pour les hommes de participer, une. Et deux, je trouve qu'on ressent pas cette coloration permanente sur l'aspect un peu trop militant qu'on peut avoir dans d'autres environnements. On s'adresse pas aux femmes comme des femmes, mais aux femmes comme des personnes qui dans l'entreprise ont une carrière à faire comme les autres. Et ça je trouve ça super important parce que ça permet de pas stigmatiser les femmes, et ça permet aussi à certains hommes de se retrouver dans des situations qui sont habituellement étiquetées comme des situations typiques des femmes, mais qui peuvent correspondre aussi à des situations que vivent les hommes. Donc ça moi j'apprécie ça énormément, parce que je pense qu'on est arrivé à une période où il faut basculer dans une logique de mixité bénéfique pour tous, et surtout pas dans une logique venez les hommes nous aider à nous sortir de notre pétrin, nous les femmes. Parce que ça c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Comment pensez-vous que votre livre sur les stéréotypes puisse aider ou contribuer en tous les cas à oser être soi, thème de ce séminaire ? Alors c'est intéressant parce que quand on pense aux stéréotypes, on pense toujours à l'image qu'on a des autres, c'est-à-dire moi en tant qu'homme, quel stéréotype j'ai envers les femmes, ou dans quelle mesure les femmes ont un stéréotype envers les hommes. Donc effectivement le parallèle avec oser être soi-même est un peu difficile. Ce qui nous intéresse dans cette étude sur les stéréotypes, c'est pas que l'image qu'on a des autres, mais c'est l'image qu'on a aussi de son propre groupe. En tant qu'homme, j'ai un stéréotype sur les hommes, et une femme va avoir un stéréotype sur les femmes. Vous comprenez bien le problème, c'est que si moi j'ai été construit dans un groupe à propos duquel il y a des stéréotypes forts et des stigmates dans la société, le danger c'est que je puisse avoir une image négative de mon propre groupe d'appartenance. Et ça peut paraître paradoxal, mais au lieu de m'engager dans une lutte qui consiste à contredire ces stéréotypes qui sont négatifs, je peux finir, parce qu'ils sont très ancrés, très anciens, archaïques, et qu'ils s'inscrivent depuis la plus petite enfance, je peux finir par lâcher prise et par finir par croire ces stéréotypes qui existent envers moi. Libérez-vous des stéréotypes qui vous accablent, résistez, considérez qu'ils sont faux, et engagez-vous dans un processus pour démontrer qu'ils sont faux, plutôt que d'adhérer à ces stéréotypes. Donc après, la transitivité, elle est simple. Si j'appartiens à un groupe à propos duquel j'ai une image qui est négative, par transitivité, je peux avoir une image négative de moi. Et ce que ça peut produire, au moins chez certaines femmes, c'est typiquement les phénomènes d'auto-censure. Je finis par croire ce qu'un environnement dit masculin projette sur moi en tant que femme, et du coup je m'interdis de penser que je suis capable d'avoir des compétences qui sont habituellement attribuées aux hommes. Donc, oser être soi-même, c'est exactement lutter contre ces auto-stéréotypes. Et c'est de dire à ces femmes, vous n'avez aucune raison logique de croire ce qu'une société masculine projette sur vous, parce que vous courez à votre propre perte, et en plus, vous donnez raison aux hommes, puisque vous finissez par avoir un comportement qui est conforme à ce qu'ils pensent de vous. Donc, oser être soi-même, c'est un travail à faire sur soi-même en tant qu'individu, un travail sur sa personnalité, mais c'est aussi un travail à faire sur l'étiquetage dont on peut être victime à cause des stéréotypes. Donc, il faut absolument résister à cette idée que, en tant que femme, il est logique que je manque de charisme, ou que je ne sois pas forcément apte à du management, et que ma seule compétence, c'est d'avoir une capacité d'écoute et de la bienveillance. Donc, oser être soi-même, c'est lutter, résister contre les stéréotypes dont on est victime. Merci Patrick. On se revoit l'année prochaine ? A l'heure, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501